Avez-vous remarqué que la plupart des histoires des films que nous regardons sont assez similaires? Elles commencent toujours par un type de conflit qui s'intensifie jusqu'à atteindre un point où il n'y a plus aucune issue. Et lorsque tout semble perdu, quelqu'un surgit pour mettre fin à la crise et rétablir la normalité. Le premier livre des rois dans la Bible ressemble beaucoup à ces scénarios de films, avec seulement deux différences. La première est que tout ce qui y est narré est réel. Cela s'est réellement produit dans le passé. Et la deuxième est que le grand méchant de l'histoire continue d'agir aujourd'hui, causant beaucoup de mal à l'humanité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une reine appelée Jézabel qui a poussé son mari à détruire la nation d'Israël. Je veux aussi parler de son esprit, une entité démoniaque qui circule dans le monde, influençant les gens à prendre des décisions contraires à la volonté de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, des versets 20 à 25, Jésus a averti les chrétiens à propos de l'esprit de Jézabel qui continue de tromper de nombreuses personnes. Et je vais vous montrer comment ne pas tomber dans les tentations de ce démon. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo, puis d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos directement sur votre téléphone, d'accord ? Alors, allons-y. Pour comprendre le contexte de l'histoire du livre des premiers rois dans l'Ancien Testament, envisageons-le comme un film. Il commence avec David en tant que roi d'Israël, mais il est déjà vieux et proche de la mort. Après lui, son fils Salomon prend le trône. Le règne avait tout pour être encore meilleur et plus prospère que celui de son père. C'est Salomon qui a construit le temple du Seigneur, mais il finit par prendre quelques mauvaises décisions, et les choses commencent à mal tourner. Dès sa mort, la nation se divise en deux, et la paix ne règne plus comme par le passé. Une grande partie de cela se produisait parce que la plupart des rois d'Israël étaient mauvais, abandonnant la foi en Dieu et introduisant d'autres dieux païens au peuple. La situation a empiré encore plus lorsqu'Achab est monté sur le trône. Ce n'est pas par hasard que la Bible elle-même le classe comme le pire roi ayant jamais existé en Israël. Aussi mauvais qu'Achab ait pu être, une grande partie du mal pendant son règne était attribuée à sa femme, Jézabel. Jézabel était la fille d'un roi de Phénicie qui se trouvait là où se situent aujourd'hui le Liban et la Syrie. La Phénicie était une nation idolâtre et ennemie du peuple de Dieu. Mais Achab s'est quand même mariée avec la princesse de cette nation parce qu'il voulait avoir plus d'influence dans la région, faisant ainsi de cette femme une reine sur la terre que Dieu avait promise un jour à Abraham. Jézabel adorait un dieu appelé Baal, qui était le dieu de la pluie et de la fertilité. Grandissant au milieu du pouvoir et du péché, elle est devenue une femme très influente, puissante et surtout très méchante. Le chapitre 25 des premiers rois déclare qu'elle encourageait Achab à faire ce qui était mal. Bien que le roi d'Israël soit responsable de ses mauvais choix, une grande partie de sa chute est due à sa femme. Jézabel détestait tellement le dieu d'Israël qu'elle ordonna que tous les prophètes du Seigneur soient tués. Notez que ce n'était pas Achab qui ordonna de tuer ses hommes de Dieu, c'était sa femme. Même éloigné de la présence du Seigneur, Achab avait encore de la crainte dans son cœur, tandis que Jézabel n'avait que de la haine. La persécution de ces hommes de Dieu fut si grande que le prophète Abdias dut cacher cent prophètes dans une grotte, les nourrissant de pain et d'eau pendant plusieurs jours. Avoir un roi dirigé par sa reine était inacceptable dans cette société, car la bénédiction était toujours sur le roi et il devait prendre les décisions pour son peuple. Cela montre l'incompétence et la faiblesse d'Achab. Il y a eu des moments dans la vie d'Achab où il semblait qu'il voulait se repentir et suivre le chemin de Dieu. Cependant, chaque fois qu'une lueur d'espoir surgissait, Jézabel trouvait un moyen de l'éteindre. Le roi était faible dans ses convictions et surtout dans sa foi. Une autre histoire qui le souligne est quand Achab a voulu acheter une vigne à un homme nommé Naboth, un agriculteur qui était serviteur de Dieu et a refusé la proposition du roi car il croyait que cette offre déplaisait au Seigneur. Achab était très contrarié par ce refus et il est retourné au palais pour se lamenter. Lorsque Jézabel a appris ce qui s'était passé, elle a ordonné à certaines personnes d'accuser injustement Naboth de blasphémer contre Dieu et contre le roi, étant condamnée à mort par lapidation. Après la mort de cet homme, Achab a acheté la vigne, prouvant une fois de plus qu'il n'était qu'une marionnette entre les mains de cette femme si cruelle. Une autre scène montrant le pouvoir de Jézabel et la faiblesse d'Achab se trouve au chapitre 8 du premier livre des rois où la reine ordonne à tout le peuple d'Israël de se rendre au mont Carmel et de se réunir avec elle, ainsi que 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Achéra qui mangeaient à sa table. L'objectif était de défier Dieu et le prophète Élie. Il est important de noter à quel point l'esprit de Jézabel est dangereux, avec une voix d'influence et de contrôle très puissante, comme cela a été le cas avec Achab et continue d'être aujourd'hui avec toutes les personnes qui se laissent dominer par cette entité démoniaque. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer la seule manière de vaincre ce démon. Revenons au défi lancé par Jézabel. La Bible dit qu'Élie a défié les adorateurs de Baal pour voir qui est le vrai Dieu, Baal ou le Dieu d'Israël. Chaque camp devait préparer un autel et un sacrifice, mais ne pas allumer le feu. Au lieu de cela, ils devaient invoquer leur Dieu pour envoyer du feu du ciel. Les prophètes de Baal ont prié, dansé et se sont même blessés en tentant d'invoquer Baal, mais il n'y a eu aucune réponse ni signe de feu. Ensuite, Élie a construit un autel avec douze pierres symbolisant les douze tribus d'Israël, a mis le sacrifice dessus, puis a ordonné que l'autel et le sacrifice soient mouillés avec beaucoup d'eau. Ensuite, il a prié le Dieu d'Israël et en réponse, « Le Seigneur a envoyé du feu du ciel qui a consumé le sacrifice, l'eau et même les pierres de l'autel. » Ainsi, avec une seule prière d'Élie, le Seigneur a exposé les faux dieux à la nation d'Israël, prouvant qu'il était le seul et vrai Dieu. Ensuite, Élie a ordonné que les prophètes de Baal soient capturés et tués. Il a prophétisé que la reine Isabelle aurait une mort terrible, ce qui l'a beaucoup irritée, la menaçant de tuer le prophète et le forçant à fuir. Le temps a passé, Dieu a pris soin d'Élie et la prophétie sur la fin d'Isabelle s'est finalement accomplie. Elle a été jetée par la fenêtre par ses serviteurs et piétinée par des chevaux. Après sa mort, son corps a été dévoré par des chiens. Elle a eu la chance de se repentir après avoir vu le résultat du défi et d'avoir entendu la prophétie de sa mort, mais elle a choisi de continuer sur le chemin des ténèbres. Bien qu'Isabelle soit déjà morte depuis si longtemps et oublié par beaucoup, son esprit demeure vivant dans ce monde et se manifeste dans le comportement et les actions de beaucoup d'entre nous. Dieu a touché mon cœur pour vous transmettre cette parole aujourd'hui parce qu'il veut vous avertir sur le type de personnes que vous avez autour de vous. Quand nous fréquentons des personnes mauvaises, nous prendrons probablement des décisions mauvaises. L'influence de ces personnes peut vous manipuler pour faire des choses qui déplaisent à Dieu, vous éloigner de son chemin et vous faire pécher. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné cet avertissement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Il est nécessaire de faire attention à qui vous autorisez à entrer dans votre vie, que ce soit une amitié ou un mariage, car si vous le faites, il est très probable que votre conjoint vous éloigne de Christ. Laissez-moi préciser que je n'encourage pas un chrétien déjà marié à un incroyant à se séparer. La Bible dit que nous devons prier, croire que Dieu peut changer toute chose, et ne pas simplement abandonner. Cependant, je veux dire que vous devez être très proche de Dieu pour ne permettre à rien ni à personne de vous séparer de lui, tout comme Jézabel l'a fait avec Aqab. Souvent, les gens associent l'esprit de Jézabel au sexe, à la séduction et à la promiscuité, ce qui est également correct. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Je crois que ce ne sont là que quelques-uns des fruits de cette entité satanique. Je crois qu'il y a trois pouvoirs principaux de cet esprit, et je vais vous montrer lesquels. Le premier pouvoir est le contrôle. Cette entité est contrôlante, manipulatrice, elle emprisonne les gens. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, elle n'a pas de genre. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un esprit avec un nom de femme qu'il ne peut pas aussi prendre possession de la vie des hommes. Si vous regardez tout au long de votre vie, ce sont généralement les personnes avides, de pouvoir ou très contrôlantes qui finissent par être possédées par cet esprit, générant beaucoup de confusion et étant très préjudiciables et désagréables. Prenons comme exemple les conflits dans les églises. Dans la grande majorité des cas, ils surviennent en raison du contrôle. C'est le pasteur contre les anciens, le ministère de louanges contre les diacres et ainsi de suite. C'est l'esprit de Jézabel qui habite également dans de nombreux foyers, y compris des familles chrétiennes. Ce ne sont pas rares les CA de couples qui me demandent de l'aide en raison des querelles de contrôle. Si c'est une réalité chez vous, priez Dieu pour un changement dès aujourd'hui, car cet esprit maléfique veut détruire votre foyer et votre famille. D'autres éléments importants, ne cherchez pas à contrôler votre conjoint, vos enfants, vos employés, vos collègues de travail ou toute autre personne faisant partie de votre cercle de relations, car cela ne vient pas de Dieu. Par hasard, le Seigneur vous oblige-t-il à faire quelque chose ? Exige-t-il que vous l'aimiez et le serviez ? Non. Dieu ne vous force à rien. Il veut que vous soyez sauvés, mais il n'obligera pas. Jésus a dit qu'il est à votre porte et qu'il frappe et n'entrera dans votre vie que si vous le permettez. Le Christ n'exigera jamais que vous le receviez et l'acceptiez. Le deuxième pouvoir est la religiosité. L'histoire de Jézabel sert également à nous avertir sur les personnes qui ont un esprit religieux. Alors, faites très attention à ceux qui parlent de Dieu, qui vivent à l'intérieur de l'Église, mais qui n'ont pas une relation intime et véritable avec Lui. Ceux personnes accomplissent leurs devoirs religieux, recherchent ou conservent des postes élevés au sein de la congrégation et, à cause de cela, se considèrent meilleures et plus importantes que les autres chrétiens, alors qu'elles ne portent pas le Christ dans leur cœur. Et bien qu'elles ne soient pas adoratrices de Baal ou d'une autre entité, ces personnes s'adorent elles-mêmes et sont donc aussi idolâtres qu'un païen. Le troisième pouvoir est la haine envers l'autorité établie par Dieu. Dans son esprit, Jézabel avait toute l'autorité en tant que reine d'Israël et ne se souciait pas des prophètes ni du peuple de Dieu. Elle ne se repentit pas de ses péchés, même après que Dieu ait prouvé sa puissance sur le mont Carmel. Elle se moqua également de Jéhu, le commandant militaire de l'armée d'Israël, avant qu'il n'ordonne à ses serviteurs de la jeter par la fenêtre. Cet esprit est également présent de nos jours, car certaines personnes veulent poursuivre leurs propres gains égoïstes sans respecter l'ordre ou la hiérarchie. Pensez-vous qu'il n'y a pas de telles personnes dans nos églises, familles et communautés ? Bien sûr qu'il y en a, alors soyez attentifs à ceux qui manipulent, planifient, trompent et essaient de prendre le contrôle des choses pour nuire aux dirigeants choisis par Dieu. Éloignez-vous de ces personnes, car elles peuvent vous inciter à faire ce qui est mal et contraire à la volonté du Seigneur, d'accord ? Frères et sœurs, si c'était un scénario de film, l'histoire se terminerait probablement ici, avec le bien, l'emportant sur le mal et la paix, étant rétabli pour tous. La plupart des histoires que nous lisons dans les livres et que nous regardons au cinéma ont une fin heureuse, avec les situations résolues et les méchants étant vaincus. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les deux livres des rois. Cela s'explique par le fait qu'à intervalles réguliers, un roi émergeait pour guider Israël selon la volonté de Dieu. Mais, pour une raison ou une autre, ce leader s'écartait du chemin et le mal se renforçait. En réalité, ces livres de la Bible se terminent mal, avec de nombreux Juifs devenant esclaves de nations voisines, y compris la terre du peuple de Jézabel. Et près de 3000 ans après la fin du règne de Jézabel, cette histoire n'est toujours pas terminée. Comme nous l'avons vu, son esprit exerce toujours un grand pouvoir et nuit à de nombreuses personnes dans ce monde. Mais il y a une promesse de fin heureuse le jour où Jésus reviendra et établira son royaume en voyant Satan et ses démons à l'endroit qui a été créé pour eux, le lac de feu de l'enfer. L'esprit de Jézabel est puissant et peut causer beaucoup de ravages dans nos vies. Mais l'Esprit Saint de Dieu est beaucoup plus puissant. Et, si vous l'avez dans votre cœur, vous serez capable de reconnaître les caractéristiques de cette entité maléfique et de savoir comment traiter les personnes qui sont utilisées par elle. C'est pourquoi, priez pour que le Seigneur vous guide avec son Esprit Saint en tout temps de votre vie. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande étreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada